... Florence Casset passera Noël en prison. Cela fait 5 ans que la nordiste clame son innocence du fond de sa cellule. La jeune femme a été arrêtée au Mexique pour complicité d'enlèvement et a été condamnée à 60 ans de prison. Elle attendait jeudi le résultat de son pourvoi en cassation. Mais la justice a repoussé la décision à plusieurs semaines. Jour J pour le convoi exceptionnel. Les poutres qui serviront à la construction de la charpente du Grand Stade devraient quitter le port de Lille pour rejoindre la borne de l'espoir à Villeneuve-d'Asque ce soir. 6 camions en tout devraient partir vers 23h. Bien sûr, tout dépendra des conditions météo. Ce convoi exceptionnel empruntera le boulevard de la Moselle pour prendre le boulevard périphérique. Sorti Lille-Hélême pour emprunter la rue Jean-Périn, la rue de Saint-Armand, le boulevard de Leuzen et celui de Tournai. Le transport devrait se terminer aux alentours de 4h du matin. Pour l'occasion, les bretelles d'accès que sont le port fluvial, le CHR et la porte d'Aras seront fermées. Un convoi très exceptionnel car pour acheminer ces poutres métalliques d'une longueur de 27 mètres, il a tout de même fallu démonter des abribus, des panneaux de circulation et des feux tricolores. Attention car ce convoi sera suivi de près par la fourrière qui enlèvera tous les véhicules gênant son passage. En bref, l'ancien maire d'Énim-Beaumont, de nouveau incarcéré en liberté conditionnelle, Gérard d'Allongeville est accusé d'avoir violé les conditions de son contrôle judiciaire. Assigné à résidence dans les Vosges, il avait pour instruction de se rendre une fois par semaine au commissariat de police et avait également comme interdiction de se rendre dans le Nord-Pas-de-Calais, des conditions qu'il n'a pas respectées. L'ancien maire d'Énim-Beaumont a été mis en examen pour détournement de fonds publics, faux en écriture, favoritisme et corruption passive. Gérard d'Allongeville a pris ses quartiers à la prison de Béthune. Fait divers, un policier a été percuté hier à Lille-Sud. Les hommes de la compagnie départementale d'intervention souhaitaient contrôler un homme au volant d'une Laguna, rue Paul-Bourget, avec un enfant à bord. Mais en s'approchant du véhicule, l'automobiliste a mis un coup d'accélérateur et a renversé un des officiers. Sur une vingtaine de mètres, le policier s'est accroché sur le capot du véhicule. Et zigzags pour le faire chuter. Le policier a été légèrement blessé lors de sa chute. L'automobiliste court toujours, il est vivement recherché. Et puis autre fait divers, cette fois-ci à Loss, l'école Perrault, rue des Frères Lumière, a été le théâtre d'un incendie. Heureusement, aucun enfant n'a été blessé. Les flammes ont détruit une partie de la cantine et du dortoir. Les enfants ont été accueillis normalement ce matin et déjeuneront avec le groupe scolaire d'Odé. Le temps que l'école remette en état ces deux salles. Un reportage est d'ailleurs à suivre dans le courant de la journée. L'entreprise Triselect, spécialisée dans le tri des déchets, a reçu pour sa politique de recrutement et son programme innovant contre l'illettrisme, le prix spécial du jury au trophée national de l'entreprise citoyenne. Sa méthode ? Utiliser le multimédia avec des cours via webcam, le tout personnalisé. Au final, tout le monde y gagne, les salariés deviennent plus compétents, ce qui améliore la productivité de l'entreprise. Explication avec Patrick Vandamme, le directeur de Triselect. D'avoir des salariés qui bougent et qui apprennent, c'est mieux que d'avoir des salariés qui se contentent de ce qu'ils sont et qui n'ont pas envie d'avancer. Donc c'est à la fois gagnant pour eux parce que personnellement, ils se développent et ils apprennent à des choses. Et en même temps, pour nous, l'entreprise, ça va travailler sur la motivation, ce qui est excessivement important dans notre métier. Actuellement, on a toujours à peu près une vingtaine de personnes en simultané. Et depuis qu'on a monté ça en 1994, on a au moins formé plus de 150 personnes à ces technologies-là et surtout à l'apprentissage du français et le savoir de base. Après leur écrasante victoire face à l'Orient et leur ascension au sommet de la Ligue 1, les hommes de Ruy Garcia ont repris le chemin de l'entraînement. Hier, la bonne humeur était au rendez-vous au domaine de Luchin. Gervigno et Eden Hazard sont restés au chaud à l'infirmerie. Gervigno souffre d'une élongation. Quant au prodige belge, il soigne une légère béquille sur le quadricep. Alors, les Lillois devenus leaders de la Ligue 1 sont-ils les plus forts ? Eh bien, écoutez la réponse de quelques joueurs. Même si les résultats sont plutôt encourageants, les dogs, eux, préfèrent garder les pieds sur terre. Oh non, pas trop non. Ce serait manqué de respect aux autres équipes. Ce serait manqué de respect aux potentiels d'autres équipes, à savoir Marseille, Lyon, voire Paris aussi. Non, aujourd'hui, c'est clair qu'on est bien, mais il ne faut pas non plus s'enflammer et se dire qu'on est meilleur que telle ou telle équipe. C'est serré, comme on le dit depuis un moment, que c'est super serré. Et ça le reste. On sait qu'au moindre faux pas, il y a quelqu'un qui nous passera devant. On veut essayer d'éviter ça. Donc, comme je vous dis, on va à Arles-Avignon. C'est un endroit où on doit prendre des points. Donc, on va y aller pour ça. Une bien mauvaise nouvelle à présent si vous comptiez acheter une nouvelle voiture ou en changer. L'une des dernières ressources financières du Conseil régional devrait augmenter de 40% en 2011. Il s'agit de la carte grise. Aujourd'hui, fixée à 32 euros par cheval fiscal, le prix pourrait passer à 45 euros l'année prochaine. Un tarif qui placerait le Nord-Pas-de-Calais en deuxième position des régions qui appliquent les tarifs les plus chers. Les socialistes justifient cette hausse par le désengagement de l'État. Les Verts souhaiteraient une augmentation bien plus forte. Quant à l'UMP, les élus ont déjà décidé de faire une contre-proposition. On poursuit l'actualité. Ce week-end, la beauté des femmes était à l'honneur. Entre Miss Nationale et Miss France, il n'y avait que l'embarras du choix. Sur la métropole, Amélie Masclay, Miss Tourpoint et ses deux dauphines ont reçu une pluie de cadeaux de la part des commerçants de la ville, partenaires de cette édition. Un grand coup de projecteur pour cet événement, dont le dernier en date remonte à 1958. Je vous propose d'écouter Miss Tourpoint au micro de Jean-Marc Courtin. C'est la première fois que je m'inscris à un concours de beauté. Ça m'a fait plaisir d'être sélectionnée Miss Tourpoint 2010. Merci aux commerçants de Tourpoint de m'avoir offert tous ces cadeaux. C'est vraiment des cadeaux magnifiques. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle que si vous avez été témoin d'un événement, n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos images et vos vidéos directement sur Internet en vous connectant sur YouTube, sur la page de Grand Lille TV. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo.